Bonjour à vous, c'est du Scorpion. C'est moi, Isabelle. J'espère que vous allez bien en ce 22 mai 2024. Bienvenue pour une nouvelle guidance, intemporelle et générale. Allons-y avec une première carte. La vue du pont. L'arc-en-ciel. Est-ce qu'on nous parle de lien, de relation, de réconciliation possible? Allons-y. Avec une carte mot. Vas-tu me rejoindre sur ma rive? Est-ce que je vais te rejoindre sur la tienne? Allons-nous créer un pont entre nous, un lien, une relation? Est-ce qu'on doit traverser un pont? Allons-y avec... Suivons le cours. Allons-y avec une carte mot. Peur. Peur de la relation. Peur de créer un lien. Peur de traverser le pont. Peur de te rejoindre sur ta rive. Peur de... On a peur de la relation. On a peur d'être en relation. On a peur. On a peur. Allons-y, scorpion, avec une autre carte. On peut éprouver de l'affection pour une personne. Mais on a peur. On se recule. Eh bien. Avance, recule. Avance, recule. Donc, il y a hésitation. Il y a peur. Donc, on est attiré. On a le goût. Mais... On a peur. On éprouve de l'affection pour une personne. Le goût de donner, de partager, c'est là. C'est présent. Mais on a peur. Bon. Le goût de prendre l'autre dans nos bras. Mais on a peur. Il y a un père qui est là, tout près. Un père seul. Un père qui se sent seul. Bon. Il n'y a pas de mots. Il n'y a pas d'autres mots. On garde espoir. On est dans l'attente. On espère. C'est l'énergie que je rencontre. Un père seul qui demeure dans l'espoir. Le goût de se rapprocher d'une personne, de créer le lien, mais on a peur. On éprouve de l'affection, de l'attirance pour une personne, mais on a peur. On est bloqué. On attend. On espère. Bon. OK. Mentir qui est tout près, de l'espoir. Donc, espoir, mentir, là, je suis en train de me demander si on se raconte des histoires. Il y a beaucoup de doutes. Il y a de la souffrance aussi. Hésitation, pardon. Donc, je ne sais pas ce qui s'est passé dans cette relation, mais on voudrait se libérer. On est fatigué de quelque chose avec le mot « las ». On doute. On aurait menti à une personne. Il y aurait eu mensonge dans une relation. Un père se sent seul. Mentir, victime. Donc, on a menti à quelqu'un. Pardon. Bien, d'après moi, il y a une personne qui veut s'excuser, se libérer, se réconcilier, faire la paix. On aurait menti à quelqu'un. On a créé de la souffrance. On a fait de la peine à une personne. Donnez-moi une minute. On a fait de la peine. On a menti. On s'est menti aussi. On a blessé quelqu'un. Donc, en ces cartes, ce que je perçois, c'est qu'on aurait le goût de se réconcilier, de traverser le pont, de partager. C'est un père qui se sent seul, qui est présent en ces cartes, en cette guidance. On a peur. Bon, attendez. Je pense que je vais aller fermer mes fenêtres. Donnez-moi un instant. Il y a trop de bruit. Restez là. Je reviens. Bon. OK. Allons-y. Continuons notre histoire. Où est-ce qu'on s'en va? Je ne sais pas. Je ne le sais pas. Donc, on éprouve de l'affection pour quelqu'un. On voudrait se rapprocher, mais on branle. On branle dans le manche. OK. On fait quoi? Mentir, victime. On hésite. On voudrait se libérer, faire la paix. On n'est pas en paix. On n'est pas bien. Un père. Donner, donner, prendre. Le goût de partager, d'échanger. Bon. Allons-y avec une autre carte. Sur quel mot? Sur quel mot? Allons voir le bobo. D'après moi, le bobo est ici. C'est ce qui a créé le malaise dans la relation. On le sait qu'on a menti à l'autre. Si on parle de pardon, la carte du pardon nous parle de quoi? Reconnaître, reconnaître notre comportement à l'autre, être franc, être authentique, être vrai avec l'autre pour se libérer. Un jour, on m'a dit, Isabelle, c'est la vérité qui libère. Je ne sais pas ce que vous en pensez. Donc, est-ce qu'on aurait une mise au point à faire avec l'autre? Il y a une invitation à être vrai avec la carte du pardon. On a menti à quelqu'un. Il y a une personne avec le mot victime qui souffre. Bon. Allons visiter le mot mentir. C'est un message pour le signe du scorpion. Bon. Quelle est cette histoire? On me présente la journée. Mais ma carte est à l'envers. On me présente la nature, mais ma carte est à l'envers. Les fleurs, l'arbre, la pelouse. Pour moi, cette carte représente la beauté. La beauté de la vie. Ma carte est à l'envers. Sur le mot mentir, qu'est-ce que ça vous dit? bon, ici, qu'est-ce qu'on veut me dire avec la fourmilière? Travail d'équipe, mentir, mentir. Les fourmis qui travaillent ensemble, être en équipe avec, je ne comprends pas. ici, c'est la carte qui me dit qu'on se regarde dans le miroir, prêt à faire face à la réalité. Donc, c'est possible ici qu'on décide de se responsabiliser, d'aller de l'avant, de regarder la réalité en face, de se regarder dans le miroir au lieu de projeter sur l'autre nos torts, nos erreurs. Donc, une personne ici pourrait très bien décider de dire bon, ok, j'y vais, je fonce, j'y vais, je vais y aller. Je vais aller à la rencontre d'une certaine personne, je vais dépasser ma peur. Je vais dépasser ma peur. Ça me demande de faire preuve de courage, de faire face à ma réalité, de faire face à mes comportements, de faire face à moi-même. Il y a quelqu'un qui semble être prêt à aller de l'avant. Sur la zone du mentir, ici, il y a quelque chose qui cloche. Je ne sais pas ce qu'on veut me dire avec ces deux cartes sur le mot mentir. Je n'arrive pas à comprendre. Pouvez-vous m'aider? Mentir. On pourrait me présenter, là, je regarde le visage qui a peur. On pourrait me présenter une personne qui a menti parce que, mentir, mentir. Soit qu'elle est, il y a un groupe ici. Il y a un groupe. Un groupe, mais, ma carte de la beauté est à l'envers. Ce n'est pas beau. Ce n'est pas beau ce qui se passe là. Ce n'est pas beau ce qui se passe dans ce clan, dans ce groupe. On est las. Il y a quelqu'un en cette guidance qui est las de se mentir, qui veut se libérer, qui n'est pas en paix. Il y a quelqu'un qui est las. On fait partie d'un groupe las, mère. Mère fascination. Donc, il y a quelqu'un qui est fasciné. Il y a un masculin ici qui se sent seul, qui pourrait être fasciné par une mère. Donc, le masculin est fasciné par la féminine, mais il s'est produit quelque chose dans leur lien, dans leur relation. Las, mère, en même temps, on dirait qu'on pourrait autant me présenter le masculin que le féminin avec la carte Las. On est fatigué, on commence à être tanné de quelque chose. Mais il y a quand même deux personnes. En tout cas, ici, il y a un homme qui est seul ou qui se sent seul qui garde espoir, qui est dans l'attente, qui doute, qui hésite, qui voudrait se libérer d'un passé, qui voudrait se réconcilier avec une mère qui le fascine. On voudrait recréer le lien, recréer le pont. On aurait créé de la souffrance, on aurait fait de la peine à quelqu'un. Donc, est-ce qu'on va se réconcilier? Et ici, mentir, il y a un groupe, un groupe de fourmis, collaboration, travail d'équipe, et ma carte de la beauté, de la nature est à l'envers. Donc, je ne sais pas ce qui se passe dans ce clan. Bien, on ment. C'est la carte du mentir. Et en cette guidance, il y a quelqu'un qui veut se libérer, qui n'est pas bien, qui n'est pas en paix, qui veut faire la paix, qui veut être en paix avec lui-même. Donc, soit que cette personne fait partie d'un groupe, il y a plusieurs fourmis, là, ici, on verra bien. Sur mentir et ses cartes, vous venez de dire quoi? C'est un message pour le signe du scorpion. Bon. Le trousseau de clé. Donc, on aurait une décision à prendre. Il y a plusieurs options qui s'offrent à nous. abondance. On dirait ici qu'on me présente une personne qui fait partie d'un groupe. On veut quand même le mot mentir. mentir et on a la carte de l'abondance. Plusieurs façons d'atteindre l'abondance. mon clan, mon clan, le groupe est à l'envers. On joue dans quoi? Dans le mensonge? Il y a quelqu'un ici qui risque de vivre attendez, on dirait ici qu'on me présente un bouleversement, quelque chose qui arrive vite. On dirait qu'une personne va... On dirait que c'est le dernier bisou, le bisou du au revoir. On laisse partir quelqu'un. On dirait qu'il y a un changement qui va se produire rapidement. Il y a quelqu'un en cette guidance qui veut se réconcilier. Un homme veut se réconcilier, mais il a peur de recréer le lien. Il éprouve de l'affection pour une personne. Il a le goût d'aller vers cette personne. Il le sait. Il le sait ici qu'il a fait de la peine. Il le sait ce qu'il a fait. Il veut se libérer. C'est un masculin qui est là. Il voudrait partager, échanger. Il éprouve de l'affection pour une personne. Il a peur de recréer le lien. Ça demanderait... Ça lui demanderait d'être vrai, d'être franc. Il se sent seul ou il est seul. Il garde espoir. Il y a de la souffrance. Il y a une mère qui peut être fatiguée aussi. Donc ici, je rencontre une personne dans la zone du mentir. D'après moi, une personne qui a plusieurs clés à son trousseau. Ici, il y a quelque chose de nébuleux. C'est brouille. Donc, comment on gagne notre argent? C'est brouille. Mentir, on ment, on joue dans je ne sais pas trop quoi. le clan, le clan, le groupe. Il y a un travail d'équipe ici. Il y a quelque chose de nébuleux ici en ce qui concerne la carte de l'abondance. Bon, on nous parle d'un changement rapide. On dirait ici qu'il y a un masculin qui a un coup de cœur. C'est un coup de cœur pour une personne. C'est un masculin, d'après moi, qui va se séparer. Il est seul ou il est déjà séparé. Ou il va se séparer. Il y a quelque chose qui va se faire vite avec l'éclair. Oui, ici, il y a une histoire d'invitation à se rencontrer. Donc, soit que ce masculin qu'on me présente, qui se sent seul ou qui est seul, étant donné qu'il y a séparation, d'après moi, il doit être en couple, engagé, et engagé dans un, dans un clan ici avec les fourmis. Il y a un travail d'équipe, mais j'ai comme l'impression qu'il veut bloquer, bloquer ce clan, ce clan qui est associé à la carte mentir. On trouve plusieurs voies ici pour atteindre l'abondance. On a plusieurs clés à notre trousseau. Il y a quelqu'un, il y a un masculin qui n'est plus bien, qui n'est plus en paix dans cette réalité et qui va probablement prendre une décision. Il y a un bouleversement ici. Il a un coup de cœur pour une personne. Il éprouve de l'affection pour une personne. Il a peur de recréer le lien. Il le sait qu'il a qu'il a créé de la souffrance, qu'il a fait de la peine à quelqu'un, qu'il a blessé quelqu'un. Donc, il est attiré par une personne, il éprouve de l'affection. On dirait que c'est un coup de cœur. Il y a de l'amour pour une personne et ça lui demanderait de quitter un clan, un clan associé à la carte mentir pour atteindre l'abondance. Donc, on hésite, hésite, hésitation, pardon. Est-ce qu'on va se libérer d'un passé? Est-ce qu'on va pardonner à l'autre? Premièrement, ici, il va falloir se rencontrer. Je pense qu'il y a une invitation parce qu'il y a quelqu'un ici qui désire communiquer avec toi, qui désire te rencontrer. Donc là, là, écoutez, est-ce qu'on va se réconcilier, faire la paix ou pas? Ça peut dépendre de la sincérité de la personne. Je ne sais pas en ce moment s'il va y avoir pardon. Ça dépend de la souffrance qui a été créée. Ça dépend de de bien des affaires. Ça dépend de l'honnêteté de la personne étant donné qu'on me présente une personne qui a joué avec la carte mentir. Ici, là, il y a une fin. Il y a une séparation. En même temps, j'ai l'impression qu'il y a eu une coupure qui s'est faite entre les deux personnes. Ça s'est faite vite. Il y avait de l'amour entre les deux. Mais quelqu'un a coupé les ponts. Quelqu'un a coupé les ponts. Ça s'est faite vite. Parce qu'il y a eu la carte mentir. Ici, il y a un clan, il y a un groupe. On a baigné dans quelque chose qui me paraît malhonnête ici. Mes cartes sont à l'envers pour des histoires d'argent. On aurait pris la décision d'aller jouer avec un clan associé à la carte mentir. Donc, il y a quelqu'un qui a bloqué, qui a coupé les ponts avec une personne et on dirait que cette personne, ça semble être un masculin ici, qui est victime de son propre jeu, qui souhaite recréer le lien. Mais il y a une mère ici qui est fatiguée. Il y a une coupure. Donc là, de toute façon, dans cette guidance, oui, il y a un nœud, un nœud important à dénouer. Oui, il y a ressentiment, colère refoulée, non-dit, on en veut à l'autre. Oui, il y a une leçon à apprendre. Là, pour le pardon, on peut décider de lâcher prise et tourner la page. On ne veut plus avoir de contact avec l'autre. C'est terminé. Ça dépend de vous. Vous êtes libre de vos décisions. Respectez-vous. Vous pouvez aussi décider de donner une chance à l'autre. Ça dépend de la sincérité, de l'authenticité de la personne, de l'honnêteté. Parce qu'ici, il y a quelqu'un qui semble être prêt à faire face à la réalité, faire face à lui-même. Il y a quelqu'un ici qui veut avancer. qui va faire preuve de courage. Décision à prendre, décision à prendre. On dirait réellement que c'est quelqu'un qui revient du passé. Caméra, caméra, c'est associé aux mémoires. Donc oui, il y avait un lien entre deux personnes. Il y a quelqu'un ici qui a coupé, qui a coupé les ponts et qui a dit, moi, je me libère de ce lien. C'est toxique pour moi, c'est malsain pour moi. Je me libère, je coupe les ponts avec cette personne et je vais prendre soin de moi, je vais guérir mon cœur. Donc il y a quelqu'un qui revient, qui veut t'inviter, qui veut communiquer pour clarifier, faire la paix, se réconcilier, à toi de voir ce que ça te dit. Parce que là, on aurait une décision à prendre. C'est une personne qui t'a menti, qui t'a fait du mal. Cette personne veut se réconcilier, mais à peur. Je vais demander une carte. Donc c'est comme s'il y avait encore de l'amour. On éprouve de l'affection, on dirait que c'est le cœur qui veut, il y a quelqu'un qui veut se réconcilier, on dirait que c'est le cœur qui veut parler, mais ça demande réellement de faire preuve d'un grand courage et ici, de cesser de jouer avec la carte mentir. Et il y a plusieurs personnes ici, d'après moi, impliquées en la carte du mentir pour des histoires d'argent. Donc il y a une invitation ici à se rencontrer, à discuter, à parler, donc à toi de voir si tu veux ouvrir ta porte ou non. qu'est-ce que ton cœur te dit? Il y a de la méfiance en tout cas, il y a de la méfiance. Pureté. Il y a quelqu'un qui veut être vrai, qui voudrait recommencer, nouveau commencement, rebâtir sur une nouvelle base, une nouvelle fondation qui veut être vrai. Bon, je vais vous lire le message de la pureté. Innocence, clarté, confiance, honnêteté et vérité. Et la carte de l'aube nous parle du nouveau commencement, nouveaux horizons, naissance, régénération. Je vais vous lire la carte 32. Croyez en vous-même et vous trouverez la vérité. Avec la vérité vient la pureté. Demeurez pur, demeurez ouvert aux émotions. Ressentez ces sentiments et soyez authentiques. Partez à la découverte de la jeunesse qui vous habitait lorsque vous étiez un enfant. Soyez pur afin de recevoir ce dont vous avez besoin pour parcourir votre chemin de vie. Le sentez-vous lorsque quelqu'un n'est pas pur. Allez au-delà des apparences et trouvez-en les raisons. Avec un peu d'aide et en étant guidé, chacun peut retrouver la pureté en lui-même. Et la carte de l'aube, c'est la carte numéro 2. Tandis que nous grandissons à travers les changements et que nous devenons plus éveillés sur le plan spirituel, nous devons apprécier le fait que de nouveaux commencements se manifesteront. Cette carte vous assure que ces nouvelles occasions sont le début d'une nouvelle phase et d'une nouvelle naissance dans votre vie qui faciliteront votre ouverture spirituelle. Vous êtes prêts à croître. Pour chaque nouveau commencement, quelque chose dont on ne veut plus ou dont on n'a plus besoin doit se terminer et quitter notre vie. Accueillez ce processus et sachez que la nouvelle aube sera spirituellement lumineuse. Donc là, écoutez, la décision vous appartient. Vous pouvez ouvrir votre porte, prendre le temps d'écouter ce que la personne a à vous dire. Écoutez votre intuition aussi. Faites preuve de clairvoyance, de discernement parce qu'on a quand même une personne ici qui a joué dans le mensonge avec vous. Est-ce que cette personne est réellement sincère? ce que je vois, c'est qu'elle veut recréer le lien mais elle a peur. Vouloir se réconcilier, faire la paix, une invitation à se parler, à se rencontrer, à mettre les cartes sur table, à être vrai. Écoutez, la décision vous appartient mais j'ai vraiment l'impression, j'ai vraiment l'impression qu'une personne va regarder sa réalité en face, est prête à faire face à sa réalité et veut aller de l'avant. ça va lui demander de faire preuve de courage. Elle veut se réconcilier avec vous. Ça semble être un masculin, c'est l'énergie d'un masculin que j'ai rencontré. Il est victime de son propre jeu de mensonge. Il y a de la méfiance. On a peur de recréer le lien parce que quoi? Parce qu'on a perdu confiance en l'autre avec toutes ces histoires fausses, ces mensonges pour des histoires d'abondance. Respectez-vous. Respectez-vous. Prenez le temps d'écouter à l'intérieur de vous. Allez dans votre grotte, dans votre caverne. Prenez du recul. Prenez le temps de réfléchir. Respectez-vous. C'est ici que je vais m'arrêter et je vous souhaite une belle journée. Signe du scorpion, prenez soin de vous. Merci pour les petits pouces en l'air, toujours très appréciés. Je vous invite aussi à vous abonner à la chaîne. À très bientôt.